Elisabeth Band l'avait promis, des renforts viennent d'arriver pour surveiller la frontière franco-italienne. Oui, 150 policiers et gendarmes supplémentaires face à l'afflux de migrants. Et cela au moment même où Jordan Bardella, président du RN, était sur place. Il venait d'énoncer ce qu'il appelle le laxisme du gouvernement en matière migratoire. Alexandre Chauveau, vous êtes à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Oui, Jordan Bardella a venu observer les deux postes frontières à Menton pour constater le cadre de travail de la police aux frontières. Le contrôle, en fait, il est systématique. Là, il est permanent. Il est permanent. En revanche, il n'est pas systématique. C'est-à-dire au niveau du flux. Vous êtes toujours des effectifs. Mais par contre, il y a un discernement. Vous n'arrêtez pas forcément toutes les voitures. On n'arrête pas toutes les voitures non plus. Un travail quotidien pour tenter de réguler l'immigration illégale. Les policiers interpellent chaque jour entre 100 et 200 migrants venus d'Italie. La plupart par la route ou à pied, mais aussi en train ou par la mer. Selon Jordan Bardella, les renforts arrivés aujourd'hui ne suffiront pas à enrayer la vague migratoire. C'est non seulement insuffisant, mais que c'est totalement dérisoire. Le problème, aujourd'hui, il est européen. Il faut surtout changer radicalement d'orientation. Aujourd'hui, on demande à Frontex d'aller chercher les bateaux pour les ramener sur les côtes européennes pour prendre en charge les migrants. Il faut faire l'inverse. À partir du moment où un bateau est pris en charge, il est raccompagné dans son port de départ, surtout lorsque ce sont des pays sûrs. Et dans le viseur du président du RN, la première ministre, bien sûr, mais aussi et surtout Gérald Darmanin, qualifié, je cite, de ministre de l'immigration massive. Alexandre Chauveau, à Menton pour Europe 1.